Le point que je vais aborder avec vous, c'est l'affaire Aïssar Ousmane Sonko. Le point que je vais aborder avec vous, c'est que depuis que le monde existe, depuis que moi, maintenant, j'ai commencé à réfléchir en tant qu'être humain et en tant que sénégalais. Je n'ai jamais vu une décision de justice prononcée par la presse. Je n'ai jamais vu aussi des citoyens sénégalais et des avocats commerciaux d'Orly dire à propos d'une affaire en cours que c'est un complot. Donc, il juge à la place des juges. Et quand une affaire est pendante, devant cette belle dame, dame justice, on se met à la disposition de cette dame, la dame, la belle dame justice. Personne n'a le droit de violer le secret de l'instruction de l'enquête. Personne n'a le droit de brandir des PV dans la presse et de faux PV avec un capitaine traître qui a trahi son serment et qui a travaillé pour Ousmane Sonko alors qu'il a mené l'enquête. Le capitaine Touré, un fonctionnaire militaire qui se permet de jouer comme lui, de tricher, de falsifier les PV et d'envoyer des SMS à Ousmane Sonko. Dans cette affaire, on aura tout vu. Toute forme de magouille, de manipulation, de mensonges et de trahison. Où est le complot? Je m'adresse à mon confrère, Séréké Léorli, et à tous ceux qui lui ont emboîté le pas pour dire « Oui, Mère Séréké Léorli, demain, M. Elas Diouf. » Et il dit, je le cite, c'est mon ami, je l'aime bien, que cette affaire, on n'a qu'à l'interrer. C'est un complot. Mais lui, c'est lui le juge. Moi, je crois que Séréké Léorli n'est pas un juge. C'est un avocat. Et un avocat se permet, dans une affaire qui est en cours, de donner la sentence. On n'a qu'à l'interrer. Il y a eu des morts, c'est un complot. Mais les enquêteurs, les juges, ils servent à quoi? Maintenant, ce sont les avocats, et ceux qui ont des cibles, comme Pape Alégnan, Ahmed Aïdara, il y a un syndicaliste, comme l'a dit l'autre là, Sauroussen, qui n'a même pas un pourcent, mais qui paye le tour des télés et des radios pour dire, à faire le calatène, calatène. Dans Maud, je vais le citer. Ce sont des mercenaires qui ont été utilisés pour faire le tour des télés et des radios pour dire, payer les banques, on a dit que, il n'y a rien. Et la plate de juge, ils ont jugé. Depuis que je suis avocat, 33 ans, je n'ai jamais vu des PV brandis par des non-juristes, des professeurs d'anglais, qui font le tour des télévisions pour être avocat, pour porter la robe des avocats, se sursuivir aux avocats pour défendre quelqu'un. Je vois que mon bruit ne doit rien. Il a même eu des mercenaires parmi les professeurs d'anglais. C'est grave. Des journalistes ont juré avoir rencontré des membres de la famille de Adjissar. Faux. Ils ont dit Adjissar a un enfant. Adjissar s'était marié, rien que des mensonges. Dans cette affaire, on aura tout entendu, tout vu, entre le peuple Alégnan, Ahmed Edera, Dambouït et compagnie. Barbe Keturé, lui, je ne veux même pas prononcer son nom, je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, un menteur de la trempe de ce Barbe Keturé-là. Il n'a pas osé affirmer que mademoiselle Adjissar a quitté la maison de son tonton d'avocat. Tout le monde passe à moi. Je n'ai jamais hébergé, je n'ai jamais hébergé Adjissar. Elle n'a jamais passé la nuit chez moi, contrairement à cet insulteur-là, qui a fait deux mois chez moi, qui est venu sans slip, sans caleçon, sans sous-vêtements, sans le moindre franc chez moi. Et qui est allé à Oualfadjili pour m'insulter et brandir des habits qui ont eu trois ans depuis qu'on l'avait venu au Sénégal. Ce sont ces habits-là qu'il portait. Non seulement il est ingrat, parce qu'il a un bon lieu qui est de... qui est allé à l'aéroport, rentrer avec DIC, pour nez que police, à trois heures du matin, finalement, avec la DIC, on l'a ramené chez sa maman. Je pense à sa maman qui est malade, qui ne doit même pas bouger. On ne savait pas où il pouvait dormir. Parce qu'il n'a même pas une case chez lui, à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il a une case. Son grand frère, que je le respecte beaucoup, m'a dit, si vous pouvez le trouver, quelque part où dormir, jusqu'à la dernière, on verra. J'étais d'accord. parce qu'il était en danger. Je l'ai amené chez moi. Il est fait descendre mon enfant, mon fils, qui habitait le deuxième étage. Lui seul était au deuxième étage, en train de fumer le chavre indien, tous les jours. Un vrai drogué. C'était sur le terribut. C'est un fou. Parce que c'est la drogue qui l'a rendu fou. Donc je n'ai pas répondu à un fou, qui a pendant deux mois, dormi chez moi, mangé chez moi, et qui m'a dit le jour de son arrivée, que je lui ai dit, que je lui ai dit, que je lui ai donné 200 000. Je lui ai donné 200 000. Je lui ai donné 200 000. Et le marabout Asseldouf, de Touba, l'ex-époux de Nefadou Ndiaye de Walfou, est venu chez moi, Asseldouf m'a dit le prendre. Ils sont allés ensemble après, à Masseldouf Dina. C'est Asseldouf là qui va dire, non seulement je l'ai défendu au tribunal, je l'ai fait libérer, deux fois. C'est lui qui va voir, Papin Ndiaye, le plus tordu des journalistes, qui a même fait la prison récemment, pour avoir volé, escroqué les seregalés, et avoir dénigré les procureurs et les juges. Je n'ai jamais vu un journaliste aussi menteur et aussi malhonnête que Papin Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est lorsque les revenus, on l'a repris là-bas à Walfayri. On aurait dû le licencier pour faute lourde. Mais je vois que Walfayri, que j'aime bien, de mon ami Feu, Sidi, Sidi, Sidi Ndiaye, Ndiaye, c'est l'ami, Walfayri fait preuve de complaisance vis-à-vis de Papin Ndiaye, qui raconte n'importe quoi. Il avait dit que Adjissar était malade, qu'on avait porte-pleinte contre moi et les gens qui la défendent. Alors c'est finalement lui qui est allé en prison. Et tout ça est faux. Alors, sur l'affaire Adjissar, toujours, j'ai dit, par rapport à une question qui m'a été posée, que normalement, le procès pourrait se tenir en 2022. Je n'ai pas dit que le procès aura obligatoirement lieu en 2022. Mais je dis, je le rappelle, que Sidi a eu de retard. C'est parce que le juge charge de l'affaire est décédé. et il ne peut pas quitter sa tombe pour interroger Ousmane Sonko et organiser la confrontation entre Sonko et Adjissar. Donc, on n'a pas encore entendu Ousmane Sonko pour renvoyer le dossier devant le tribunal pour être jugé. Il faut que ça soit clair. Mais je dis, comme le juge désigné le doyen des juges Mme Diallo qui vient d'être nommé prendra fonction en début d'année janvier. Il va certainement interroger Ousmane Sonko organiser une confrontation avec Adjissar Adjissar ayant déjà été entendu et après quoi ce dossier avec les tests ADN qui seront faits donc immédiatement on pourra les renvoyer pour être jugé. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a que deux protagonistes. Adjissar l'épisode de la dame l'année complice qui a été inculpée de complicité de viol d'incitation à la débauche et de proséletisme. Mais comme les Khadija est malhonnête mais je l'ai même entendu se contredire ça fait quelques jours lorsqu'on a dit qu'on lui a resté son passeport elle a dit que ce n'est pas vrai. Pourtant elle a dit aux kinésithérapeutes qui organisaient un séminaire à Sali que le juge ne l'a poursuivit plus. C'est pourquoi les kinésithérapeutes abusés ont dit là-bas j'ai suivi leur séminaire qu'ils retirent leurs plaintes comme le juge ne poursuivit plus les Khadija ils retirent leurs plaintes contre les Khadija pour exercice illégal de la profession de kinésithérapeute. Le massage ça s'apprend c'est l'affaire des kinés. Mais dans ce affaire il y a tellement de manipulations tellement de manœuvres qu'en Sali qui ne ment pas c'est Songo qui ment ou les amis de Songo comme Papa Légnan comme Ahmed Aidera comme Dambo comme tout cela qui inonde les réseaux sociaux pour nous présenter Songo comme un homme propre sain alors que c'est lui-même qui avoue ça c'est pas un secret je ne sors pas de secret je ne veux pas entrer dans les secrets de l'instruction c'est Songo qui dit j'ai violé le couvre-feu quand je quittais chez moi le couvre-feu était déjà en cours je n'avais pas de garde-côte ce jour-là je ne suis pas tout seul je n'ai même pas utilisé les services de mon chauffeur seul la nuit en plein couvre-feu un député parce qu'il est député donc il contre-brandit maintenant on ne parle pas de passevoir là mais ce qu'il brandit c'est le cadre de député là pour violer le couvre-feu c'est comme ça c'est comme ça ces députés qui violent la loi en cherchant des des passeportes pour la mater pour des épouses fictives parce que là aussi il a triché pour sortir alors Ousmane viol le couvre-feu Ousmane n'a pas de garde-corps n'a pas de chauffeur il en a à la maison mais il ne peut tout Ousmane va dans une maison close entre guillemets on l'attendait parce qu'à ce moment-là les services étaient suspendus les gens devaient rentrer courbe 21h30 22h les gens sont rentrés mais il y a des filles qui attendent Ousmane Ousmane il est privilégié il dit qu'il est malade il a toujours souffert du dos mais Agisar n'a pas de connaissance qui n'hésitera pas Agisar n'est pas médecin Agisar n'est même pas infirmière Agisar ne peut soigner personne peut-être elle peut caresser massage caresse il n'y a pas massage il n'y a pas de massage ici professionnel médicaux mais je n'ai jamais dit c'est un complot c'est Agisar c'est Agisar qui a dit à son cop et il faut violer le couvre-feu et ne peut-être que le cheveur sa garde-corps sa garde-corps sa garde-corps à vous dites que vous avez un mal – Sous-titrage FR –